Bonjour, dans cette vidéo nous allons travailler le morceau 8 days a week des Beatles Donc avant toute chose, assure-toi d'être bien accordé Et je vais voir avec toi les différentes parties qui sont sur la partition que j'aurais envoyé Donc la première partie du morceau c'est un couplet et il se joue comme ceci On a donc le premier accord qui est un Ré majeur On va jouer avec le majeur posé sur la troisième case de la corde de Si Et l'index sur la deuxième case de la corde de Mi aigu Deuxième accord, on déplace toutes les deux notes de deux cases On arrive donc sur la troisième et la quatrième case Troisième accord, celui-ci c'est un Mi majeur Troisième accord, on va utiliser le majeur et l'annulaire Pour jouer sur la troisième case de la corde de Si et la corde de Mi C'est un accord de Sol majeur Et pour terminer, on revient avec cette position Sur notre Ré majeur Ça c'est la boucle du premier couplet Ensuite le refrain Nous jouons un C mineur Qui va être donc joué avec ce doigté Le majeur sur la quatrième case de la corde de Sol Et l'index sur la troisième case de la corde de Si Puis nous allons sur un accord de Sol majeur Là c'est tout simple C'est une corde de Sol et de Si à vide Voilà Puis on rejoue le Si mineur Et finalement, on joue un accord de Mi majeur C'est la première case de la corde de Sol Avec l'index Et on jouera la corde de Si à vide Voilà Voilà pour le refrain Après on revient sur la même boucle Voilà Le deuxième couplet est un peu différent Donc cette fois-ci On va avoir des accords qui sont joués avec l'accord de Sol et l'accord de Si Donc, premier accord, le Ré On va le jouer avec la deuxième case de l'accord de Sol et la troisième case de l'accord de Si Ré majeur Puis on va sur la première case de la corde de Sol et la corde de Si à vide pour jouer notre Mi majeur Puis on lâche les deux cordes pour jouer le Sol majeur C'est des accords qu'on vient de voir dans le refrain Et finalement, on revient sur le Ré majeur Donc toujours deuxième et troisième case Cordes de Sol et cordes de Si avec l'index et le majeur D'accord ? Donc, partie suivante, le pont Le premier accord que l'on va jouer sur le pont est un accord de La majeur On l'obtient en jouant avec l'index et le majeur sur la deuxième case de la corde de Sol et de la corde de Si Et on le fera la corde de Mi aigu à vide La majeur Puis on arrive sur un accord de Si mineur 7 Donc on va le jouer simplement en menant le majeur sur la corde de Mi Et il faut faire attention sur cet accord à bien laisser résonner la corde de Si à vide Tu vois que mon index passe au-dessus de la corde de Si sans la toucher Qui sonne comme ça Puis on va vers un accord de Mi majeur Très simple On pince la première case de la corde de Sol Et on joue les deux autres cordes à vide Puis finalement, Sol majeur Avec l'annulaire qui est le dos le plus près On va jouer la troisième case de la corde de Mi aigu Et on va jouer les trois premières cordes Donc corde de Sol, corde de Si et corde de Mi aigu Et pour terminer La majeur On revient donc sur les deuxièmes prêtes de la corde de Sol Et de la corde de Si Voilà Et enfin, dernière partie différente Il s'agit de l'autreau Qui est donc constitué de quelques accords On répétera déjà les derniers accords du refrain Qui sont donc Sol Et Ré On les répétera deux fois avec la reprise Puis on reste sur ce Ré majeur On va sur un accord de Mi majeur Puis Sol majeur Et le dernier accord du morceau est un accord suspendu C'est donc un accord de Ré avec un Mi Donc on appelle ça un accord suspendu avec une neuvième Et il se joue comme ça On joue l'accord de Ré à vide L'accord de Sol deuxième case L'accord de Si troisième case Et la corde de Mi aigu Laissé sonner à vide Ça donne 16 accords Voilà Je te souhaite une excellente semaine Et je te dis à la semaine prochaine Bonne guitare Au revoir Salut Bonne nuit Sous-titrage ST' 501